Hello tout le monde, c'est Galaxe et bienvenue aujourd'hui sur Need for Speed, Moist 20, j'espère que vous allez bien, bande de Galaxe et Galaxienne pour la suite aujourd'hui du Let's Play, la 3ème vidéo sur le jeu. J'ai pris la voiture du rival de la vidéo précédente, à savoir le membre de la liste noire numéro 15, et aujourd'hui nous allons continuer bien sûr en direction de la liste noire numéro 14, le rival numéro 14. Alors écoutez, on va commencer par le radar qui se trouve juste ici, c'est parti, je sais pas combien de kilomètres heure il faut aller, normalement ça devrait le faire, j'espère je croise les doigts, oui, il fallait aller, et bien je sais pas combien, sûrement à 150 ou à 140, bref, donc on est bon, on a réussi déjà le défi du radar, ensuite qu'on va faire, on va retourner directement les amis à la planque, histoire de continuer un petit peu ces petits défis, également les courses, alors je vous montrerai rapidement ce qu'il faut justement pour en conclure et pour avoir accès au duel contre Taz, qui est donc la liste noire numéro 14, alors il nous faut gagner 4 courses, 3 défis, et il faut une prime de 50 000, à savoir qu'on a actuellement 26 150 de primes, alors ça comptabilise, attention, et je voulais vous le montrer, ça comptabilise les primes qu'on a fait auparavant, donc avec toutes les voitures, que n'importe quelle voiture, regardez, vous allez dans choix voiture, et ça inclut les primes de notre Golf GTI de base, avec 21 650, et bien sûr la prime de la nouvelle, qu'on a reçu, et qui est regardée beaucoup plus puissante, au niveau de l'accélération et de la vitesse, on voit qu'effectivement, c'est au-dessus, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et aussi parce qu'elle est déjà, on va dire, décorée, voilà, grâce à notre adversaire, rival numéro 15, et bien écoutez, on y va, on va donc, de quoi reprendre un carrière, oui bien sûr, attends, je t'ai sorti apparemment, je t'ai sorti du jeu, super ! Donc, on va aller dans les courses, et on va se commencer ça tous ensemble, euh, alors circuit Petersburg, on a du sprint, ok, on a du circuit du péage, qu'est-ce que c'est que ça ? Du péage, et bien on va tester, je sais pas ce que c'est, voyons voir, oui je veux lancer la course, mais dis-moi ce que c'est avant. Alors, D'accord, j'ai compris, bon ça va, allons-y. Ah oui, j'avais vu une image d'ailleurs, avec les fameux péages, je comprends mieux pourquoi ils l'ont mis en avant. Allez, let's go, c'est parti mon kiki, démarrage parfait, oh que oui ! Alors, on m'a également posé une question dans la vidéo d'avant, on m'a demandé, euh, Galax, comment se fait-il que tu n'utilises pas, euh, tu sais que tu peux ralentir le temps, pourquoi tu ne l'utilises pas ? En gros, et bien oui, je peux faire ça, mais en gros, j'ai pas encore compris l'utilité de cette fonctionnalité, en sachant que c'était pas présent dans Underground 2, moi c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de l'utiliser, et honnêtement, pour l'instant, je n'en ai vraiment pas besoin. Admettons que je suis chaud, par exemple, pour arriver sur une bagnole, tu vois, peut-être que je peux l'utiliser, mais moi personnellement, ça me déstabilise plus qu'autre chose. Donc pour l'instant, je ne l'utilise pas, je me doute que certains l'utilisaient à l'époque, ou alors pensent que c'est une bonne chose. Bon, honnêtement, pour l'instant, j'ai du mal à... Ah bah, à commencer à l'activer, comme est-ce que je sais pas, j'en ai pas besoin, tout simplement. Allez, on va essayer, les amis, de passer de péage en péage, sans souci, il y en a 3 actuellement. C'est une course à progression, du coup. Wouah, putain, on va éviter d'entrer dans les panneaux. Ok, donc en gros, c'est comme des checkpoints, voilà, c'est exactement le même principe. Donc tant mieux, prochain péage. Ok, il me reste une minute, pour 3 péages, enfin pour 2 péages encore. C'est chaud patate. Bon, normalement, en plus, on a pris une voiture plus puissante. Mais je pense que le jeu a prévu que, justement, après le rival numéro 15, vous preniez cette petite voiture. Parce que forcément, vous allez dans le garage, elle est plus puissante, vous la prenez, vous allez plus vite, vous accélérez plus vite. Donc ça paraît assez logique. Voilà, je vais pas garder mon ancien Golf bien dégueulasse. Alors qu'on en a une nouvelle, et qui tourne beaucoup plus vite. Ce serait ridicule. Par contre, il me reste que 32 secondes, en espérant que le prochain péage est moins loin. Parce que, waouh, quoi, tu vois, c'est quand même un peu chaud. Ah mais non, c'est vrai qu'on récupère du temps, mais je suis con, ok. Je commençais à stresser. Ouais, je commençais à stresser parce que je voyais qu'il me restait que 33 secondes. Mais on reprend du temps. En plus, ils l'ont dit au début. Ah le mec ! J'étais en plein stress. Ah ouais, parce qu'il me reste quand même 25%, un peu moins maintenant à faire. 21%, donc heureusement qu'on a repris effectivement du time. Parce que sinon, ça aurait été un petit peu cuicui sur la poêle. Allez ! En tout cas, c'est magnifique. Ah franchement, je suis très heureux de continuer ce let's play. Parce que franchement, ça vous plaît beaucoup. Et j'ai été assez étonné d'ailleurs de voir que autant de personnes qui fait revoir ce jeu. Alors étonné, ouillez donc. Parce que je sais que c'est un jeu qui a eu quand même beaucoup de succès à son époque. Et qu'il y avait vraiment une sorte de hype en 2005 quand le jeu était sorti. C'était vraiment un truc de fou. Et donc que non. Je suis très content que ça vous plaise. Et encore merci à tous du coup de suivre la série. Yo, c'est Rogue. Si tu as besoin de pièces ou si tu peux te payer une nouvelle caisse, rends-toi dans une des boutiques. J'ai parlé de toi à pas mal de monde. Tu serais bien accueilli. Tu les verras sur ta carte. Regarde. Ouh, c'est gentil ça. Ah parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas récupéré quoi que ce soit, ni des pièces ou autre. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Euh, ok. Le texte. T'as tomé au défi des voitures, des pièces de rechange. Attends, je vais lire comme ça, on sera fait. Dis-moi ça. Bref, voilà. Histoire de ne plus avoir de message, tout simplement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire les amis. On va directement se téléporter, encore une fois, vers la planque. Parce que voilà, c'est beaucoup mieux que d'être dans le mode exploration. Euh, alors, liste numéro 15, kkkk, enfin 14 du moins. Alors, regardez, niveau course 1-1. On a réussi un défi et une course. Donc ça, c'est les radars, il me semble, qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a du coup dans les défis ? Euh, on a causé pour 15 000 de dégâts à la collectivité et échappé aux flics. Yeah ! C'était ici 3 infractions en une seule poursuite. Pourquoi pas ? Euh, se faire flasher à plus de 150. Bah écoutez, je vais faire ça, au moins ce sera fait. Check-in-focat, donc de toute manière, on va faire les deux radars. Ça, ça a l'air plutôt easy. Ils ont dit combien à 150 ? Je crois que c'est 150, il me semble. Est-ce qu'on va les atteindre ? Est-ce qu'on va les avoir ? Oui, c'est bon, on les a. Impeccable. On est même à 158. Et bah voilà ! Et prime de 4500. Salut, quoi de neuf ? C'est Mia. On dirait que Razor t'a à l'œil. Je parie qu'il pensait ne jamais te revoir. Rien que le fait qu'il ne soit plus aussi tranquille, ça me fait bien plaisir. Continue comme ça, je te rappelle. Oh bah oui, ça fait plaisir ça. Et oui, Razor. J'arrive bientôt. C'est ça en plus. Allez, retour à la planque. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des défis comme ça qui sont très courts. Du coup, ça permet de vraiment enchaîner. Et bah écoutez, on va essayer d'accumuler une prime de 1000. Ça devrait le faire, c'est pas trop dur ça, je pense. Et en gagnant, en fait, en faisant une prime de 1000 dans le mode d'exploration, on gagne une prime de 6000. C'est quand même plutôt bien. Salut ! Allez, coup poursuite. Viens pas réussir, mon beau. Et la musique se met en route ! Musique épique ! Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu ! Je te suis, hein ? Moi, je te suis, frérot. Salut ! Boum ! Prime combo ! On est à 450 sur 1000. Attendez, j'ai Heiky qui me gratte. Ah non, mais j'ai échappé à la police, non ! Attendez, j'ai l'œil qui me gratte. Ne bougez pas, les gars ! Je reviens. Voilà, c'est bon. J'ai l'œil qui me gratte de ouf ! Alors, prime acquise. D'accord. Mais on n'est pas obligé de faire tout... Attends, je crois pas qu'on est obligé de faire tout en un seul truc, non ? Je pense pas. Prime total de 31 000. Ok. Je vais retourner à la planque. Est-ce que c'est bon ? Du coup, je ne sais plus combien il fallait faire exactement. Liste noire. Boum ! Défi. Mais c'est facile, il me semble, pour le moment. On n'a pas eu une prime de 1000 dans la même poursuite. Ah d'accord, dans la même poursuite. Et puis en plus, il faut échapper aux flics après. D'accord. Mais en fait, ils sont trop faciles à larguer, là. Donc, il faut 1000. Ok. C'est parti, mon kiki. Viens par ici, frérot ! Ah d'accord, il ne veut pas que... Ce que tu veux. J'attends qu'il s'arrête. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, le gars. Le problème, c'est que je ne veux pas plus vite que lui. Tu vois, il a une vitesse... D'accord, 550, c'est pas mal. 550, c'est pas mal du tout. Bon, tu peux freiner un peu, frérot, là ? Que je te rentre dedans, petit coup ? Attendez. Voilà, 1050. Là, maintenant, je peux fuir. Allez. Normalement, on est à 1050, donc on a le défi. Si je ne dis pas de conneries. Maintenant, on peut fuir. Je vais essayer de rentrer dans un truc qui permettra de s'échapper un petit peu. Dommage matériel. Ah oui, c'est vrai. Attendez, on va péter des trucs, alors. Attendez, je vais péter plein de trucs. Je te rentre dedans. Boum. Infraction. On va essayer de faire plusieurs défis à la fois. Ça, au moins, tant qu'à faire. Pète les panneaux, mon grand. Voilà. Tranquille. On va en faire un maximum. Boum. Le combo police, qu'est-ce qu'on dit ? Attends, vas-y, je pète les tables. Ok, super. Je passe en dessous, bien sûr. Voilà. Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Et là, maintenant, on s'échappe. Impeccable. On a réussi déjà deux défis. Et là, on s'enfuit. J'aurais pu utiliser le frein à main, c'est vrai, j'avoue. Attends, ce n'est pas là que je dois aller, mais non. C'est bon, de toute façon, on l'aura échappé. Allez, impeccable. Superbe. Prima Keys. Pas mal. Bon, écoute. Razor a quitté l'arrondissement. Il court maintenant à Rockport. Pour l'affronter, tu dois progresser au classement de la liste noire et terminer tous les secteurs. Il y a trois secteurs qu'on appelle des arrondissements urbains. Ici, c'est Rosewood. Camden Beach, c'est sur la côte. Et Rockport, c'est juste après. Tu dois atteindre un certain niveau de réputation pour accéder au niveau suivant. Et pour ça, tu dois gagner, tout simplement. La deuxième place, ce n'est pas une place d'honneur ici. Tu dois remplir tous les objectifs jusqu'à ce que tu puisses défier un pilote de la liste noire. Je t'en dirai plus un peu plus tard. Ciao. Ouais. Ciao, ciao. Ok. Bon, ça c'est fait. On a bien avancé au niveau de la prime. Donc, niveau défi, je pense qu'on est bien calé là. On va voir. Niveau défi, on est comment ? Attends. Défi réussi. Donc, c'est bon. Les défis, on n'en parle plus. Maintenant, on fait bien sûr les courses. On va commencer par... Ouais, bon, honnêtement, on s'en fiche. On va faire... Tiens, émination directe à Rosewood. Au collège de Rosewood. Rosewood collège. C'est marrant, ça. Allez. Alors, moi, ce que je préfère vraiment dans le jeu jusqu'à maintenant, ce sont les défis. Vraiment. Et les affrontements, bien sûr, contre les rivaux. Ça, c'est plutôt cool. Mais ce que je préfère, c'est vraiment les défis. Parce que... Non, c'est génial. Les poursuites avec les flics dans son jeu, c'est d'une intensité. Puis c'est bien foutu. Je ne sais pas si c'est bien mis en scène. Franchement, c'est l'éclate total. Allez, petite course émination directe. Bon, pour l'instant, théoriquement, on est éliminé. Il faut vite repasser devant. Ah oui, ah oui, vas-y, je te repasse devant parce que là, je suis en stress total. Merci, Supra. Et je l'appelle, Supra. Ah, putain. Et ils sont bien partis, là. Oh, on se calme, les gars. Je ne peux pas aller plus vite, moi. What ? Mais attends, mais ils sont chauds. Pourquoi ? Mais pourquoi, vous... D'accord. Je n'ai pas de netro. Ah oui, ils sont trop rapides. Eh les mecs, vous avez vu comme ils sont rapides ? Je vous jure, pourtant, je suis à fond, là. Ah, ce qu'il y a de chiant, c'est qu'il n'y a pas de raccourci, en plus. Ah, mais je crois qu'on va se faire éliminer très vite. Ah, putain, je ne peux pas les rattraper. Non, mais ce n'est pas sérieux. En plus, il y a un circuit en rond, donc s'ils sont plus rapides que moi, je suis cuit. Oui, repasse devant. Comme ça, on n'est pas encore éliminé. Allez, on y croit, on y croit. On va repasser devant. Allez, on y croit, les gars. On reprend vite le bitume. Peut-être dans les virages qu'on peut prendre davantage. Allez, ils ont l'air bien en place sur les virages. On repasse deuxième. Pas mal. Donc c'est bien, on n'est pas éliminé pour l'instant. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre... Eh merde ! On est en train de reprendre un petit peu le... Le dessus, le premier. Mais les autres sont juste derrière. Oh là 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 là, on va se calmer. Ouais, ils sont plus rapides. Effectivement, ils ont plus de vitesse. Ça va être dur. Allez, Tommy est éliminé. Je passe devant. Voilà, maintenant, il faut jouer le blocus, en gros. On a senti qu'on n'avait pas la vitesse équivalente à la leur. Donc maintenant, il faut essayer de mieux conduire que ça, déjà. Et faire du blocus, évidemment. D'où la Supra repasse devant. Non, tu restes derrière. Non, tu restes derrière. Oh, salauds. Il faut lui prendre son aspiration. Regardez comme ils sont plus rapides. C'est un truc de ouf. Mais comment c'est possible ? Je vous jure que je suis à fond niveau vitesse. Bon, il n'est pas encore éliminé. Mais là, il faudra rattraper la Supra après. Ça ne va pas être une mince affaire. J'ai l'impression qu'il est en forme. Pourtant, la Supra, on l'a dépassée au début de la cour. Je ne comprends pas. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Ok, de toute façon, après, on a encore un tour. Ce n'est pas grave. On peut revenir avec de bonnes trajectoires, je pense. Oh, putain, non ! Ça aurait été une strade de lui envoyer la bagnole dessus. Mais bon, je me suis un peu foiré. Ok, ça va. Allez, l'autre, logiquement, va être éliminé. Il s'est gouré, en plus. Eh oui, je ne sais pas ce qu'il a touché. Il a fait nawak. Moi, je dis qu'on peut le faire si on fait blocus au tour suivant. Ça n'a pas été évident, mais... Remarque, regardez, on le rattrape à la fin. Oh, oui ! Ah, il a touché, mais ça n'a pas suffi. Ah, ouais. Attention, 1v1. Les gars, 1v1. Attends, c'est à nous de gérer. C'est à nous de faire le blocus absolument derrière. Merde ! Putain, mais je conduis mal à chaque fois ici. Ça m'énerve. Allez, il faut faire le blocus à Gibson. Il me semble que c'est Gibson qui s'appelle. Ouais. Ça va être chaud. Le gars. Je vais lui faire un blocus. Le blocus de toute sa vie. Tu vas voir. Mode Toka. Vous connaissez Toka, Rast Driver ? Eh ben voilà. Enfin, le premier jeu, hein. Pas le... Pas le grid. Il était très bon, mais... Les premiers... Les premiers... Ouais ! Yes ! Joli ! Premier blocus. Qu'est-ce que t'en penses de mon petit blocus ? Je suis bon ou pas dans ce domaine ? Dis-moi tout, frérot. Oh merde ! Oh merde ! Quelle connerie ! Oh mais quelle connerie ! Excusez-moi, je suis parti. Oh là là, je suis dégoûté. Ah j'avoue là. Rip. Rip, rip, rip. C'est mort. Ah ouais. Mort de chez mort là. Je suis dégoûté. À part si on arrive à le doubler là, mais chaud, quoi. Oh putain, oui ! Oh putain, oui ! Ah ben, je suis toujours surpris. Pourquoi ? La dernière ligne droite, il se foire. Eh, cette tension, mais jusqu'au bout, quoi. C'est ça qu'on aime. Ouais, je sais. On a des stops poursuites. Oui, oui. Bon, pas à peine de me le redire. Ça, je l'avais déjà vu. Ok. Putain, le mec qui zappe les messages, quoi. Mais on sait qu'il y a les stops poursuites. Ok. Ah, c'est génial en tout cas. J'aurais pas cru pouvoir gagner là, tu vois. Alors, on a combien de victoires ? Ça en fait deux. Yes. Il nous manque encore deux victoires. Donc, on va starter du sprint. Allez. Un petit coup de sprint. Je pense qu'on se fera les deux sprints qui nous restent. Parce que les courses-circuits, c'est moins mon dada. Parce que justement, c'est pas en ligne droite, en fait. C'est pas à progression. Or, je trouve que les courses qui ne font pas plusieurs tours, c'est plus intéressant. Parce que c'est un contenu, voilà, que tu ne vois pas plusieurs fois par la course. Tout simple et bing. Allez, c'est parti. Mais putain, par contre, la difficulté, what the fuck, hein ? Je dis ça, je dis rien. Mais je manque de vitesse, très clairement. Ah, mais c'est vrai qu'on peut aller prendre des performances. Attendez. Entre temps, ils nous ont dit, vous pouvez aller perfectionner votre véhicule. Après, du coup, on a récupéré pas mal de sous, en plus. Je pense qu'on doit améliorer les perfs de la bagnole, à mon avis. Il peut y avoir une progression comme ça. Putain, je suis rentré dans les tonneaux ! Je suis rentré dedans ! Allez, bon, on ne retrouve pas du tout les mêmes pilotes dans cette course, ce qui est plutôt cool, hein, franchement. Oh là 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 là, le van ! Bon, c'est pas une course à l'élimination, donc, bah, les couilles, hein ! On a le temps, du coup. On n'est pas pressé pour repasser devant. On n'est qu'à 22% de la course. On va essayer de bien gérer notre course à notre rythme. Pas trop prendre de retard et juste passer devant à la fin. Ça m'a l'air plus simple, hein. Ça m'a l'air plus simple que les adversaires de la course d'avant. On est quand même plus proche. Mais mine de rien, je vous ferai remarquer que dans ce jeu, ce qu'il y a de vachement bien, c'est quand même que tu as tout de suite, oh oui, une IA avec une difficulté tout de même certaine, tu vois. Parce que le niveau difficulté est régi par le jeu et non pas par le joueur. Ce qui est une très très bonne idée. Ok. Bon, il est régi aussi par rapport à ta voiture, hein. Assez clair et net, hein. Là, je ressens bien que j'ai pas une voiture autant puissante que les autres, hein. C'est pas une question de pilotage. Parce que vous me direz, ouais, mais tu conduis mal. Non, non, non. Je pense pas que c'est une question de pilotage, je pense vraiment que c'est une question de performance de bagnole. Ok. Faut prendre quelques risques, hein, si tu veux repasser devant. On est à 60%. Oh, putain, je me prends le mur. Aïe, aïe, aïe. Le blocus t'ont voulu. Allez, non. Je crois que ce qui correspond le mieux au titre de cette vidéo, ce sera blocus. Je pense pas que je mettrais ça, mais c'est ce qui correspondrait bien. Le raccourci ? Allez, go. Ah, merde, putain. Je prends un raccourci, je pars en steak, quoi, ça, ça va pas, ça. Par contre, 75%, il faudrait passer premier, là. Oh, il y a eu, ça va être dur. Ah, mais lui, il passe par la pelouse, il va plus vite que moi sur le bitume. C'est illogique. Ok. Allez, on passe deuxième. Allez, en descente, j'ai l'impression qu'on remonte tout, hein. Super. Ok. Regarde la vitesse, Galaxou, on est bien. 91%. Oh, attends, j'ai pris de l'avance, là, frérot. J'ai pris de l'avance. Oh, oui, ça sent très bon, ça. Oh, je suis trop content. Mais pourquoi, à la fin, prendre l'avance, putain ? Enfin, tant mieux, hein. Mais je sais pas pourquoi. Let's go. Euh, j'accepte. Ah non, c'est une course-circuit, ça. Ok, bah, on tente d'écouter la course-circuit. Allez, c'est parti, du coup, pour la course-circuit. Tentative. Boum, bap, boum. C'est parti. Flèche bleue. Bon démarrage. C'est la seule chose qu'on fera de bien dans cette course. Le mec qui part tout de suite, c'est très défaitiste. Donc, il y a deux tours. Ok. Et entre deux tours, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit son vote. Non. On va pas recommencer, hein. Attention. Il n'y a pas à réfléchir. Alors, je passe par là, hein, par contre. Hop là. La musique est toujours aussi sympa, franchement. En même temps, c'est... C'est un peu épique. Par contre, il n'y a pas de rock. Tu vois, c'est vrai que c'est souvent pendant le jeu qu'il y a du rock. Là, c'est pas du rock. Par contre, les virages sont... Waouh ! On s'en sort pas trop mal, je trouve. Ouais. On a des vos conduites, on s'en sort pas trop trop mal. Ils n'arrivent pas à revenir nous prendre. Par contre, il faudrait absolument que j'aille prendre des pièces. Améliorer la bagnole, parce que là... Il n'a vraiment besoin, quoi. Je suis tellement plus faible que les autres mécaniques. Que les autres bagnoles. Je vois bien, là, je conduis super bien. Et je garde pas mon avance. Ah ouais, je conduisais super bien. Deux dieux ! Oh, la fusée ! Oh, mais regardez-moi ça ! Comme ils reviennent ! Non, mais laisse tomber ! Ah, on n'a pas le level, là, hein ! Ah, on n'a pas le level ! Ah, c'est terrible ! Ah, ce truc de ouf ! Ah, on n'a vraiment pas le niveau, là. Faut améliorer cette voiture. Ah, c'est terrible ! Oh, c'est terrible ! Putain ! Attention ! Hé, calme-toi, frérot ! Ok, vite, je te redépasse, toi. Oui, ça passe dans un petit trou de souris. On va entamer le second tour. Là, je pense qu'on peut gagner la course. Ça va se jouer à pas grand-chose. De toute façon, depuis le début de cette vidéo, ça passe à pas grand-chose, vraiment. Et de coup, c'est très chaud. Ils reviennent, on repasse devant, on réussit à les bloquer. Enfin, c'est génial. On changera également, les amis, le contour, hein, des qu'on pourra, mais je pense qu'on peut déjà le changer. Je pense qu'on ira, du coup, dans... Quoi que non, il faut peut-être battre le... le rival numéro 14. Je sais plus comment ça fonctionne. Je crois qu'une fois que t'as battu le prochain rival, là, tu as plus de possibilités de tuning et tout. Enfin, on verra. Il me semble qu'il y a aussi une histoire comme ça, que ça a débloqué quelques trucs. Comme le contour, par exemple. Ah, merde, j'avais mieux fait que ça tout à l'heure. Là, je perds de la vitesse, c'est pas bon du tout, hein. Aïe, aïe, Kalexu ! Arrête de... Arrête de... Arrête de toucher ! C'est pas bien. Ne touche à rien ! En fait, le principe même, c'est de ne pas trop déraper non plus, parce que tu perds de la vitesse. Donc là, terrestre, c'est toujours, effectivement, avoir de la vitesse à mort. Ce qui est bien sûr pas évident. Ah, et là, au moins, ils ne reviendront pas comme une fusée. Je suis plutôt content, parce que tout à l'heure, il m'avait passé comme une fusée. Donc là, on est plutôt bien parti sur ce tour-là. Je suis sautourci. On est plutôt pas mal du tout. Feu rouge, on ne respecte rien, nous. Ok. Tranquille, là, je ralentis un tout petit peu, parce que j'ai un peu peur de me prendre un mur. Par contre, il y a un adversaire qui revient juste derrière, ça va être chaud. Reste bien derrière, hein, mon gars. S'il te plaît, je suis resté devant tout le tour, tu ne vas pas me faire chier. Ah, reste derrière. Ok, je reste concentratide. Ah, c'est bon. Nickel, hein. Mais il relâche, t'as l'impression qu'il relâche la pédale sur la fin de la course à chaque fois. C'est assez marrant, ça. Ok. Bon, eh bien, voilà une bonne chose de faite. Yeah. Ce qu'on va faire, du coup, maintenant, les amis, on va retourner à la planque. Logiquement, on sera bon pour tout ce qui est course et défi. Voilà. Maintenant, il faut augmenter la prime. Il nous manque 6 000. Donc, ce que je veux faire au niveau de la prime, on va faire ça. On va sélectionner, attirer les ennuis, c'est là qu'il faut aller, le jour des flics. Ok, eh bien, je vais réussir, c'est parti. Alors, prime. Oh, mais je connais. C'est bon. Chaque fois, il me faut un tuto. C'est énorme. Viens par là, je t'attends. Boum. Allez. On va augmenter la prime. Tranquille. On va tout casser. Attends, je casse tout. Ouais. Boum, dégage. Je pète tout, moi, t'inquiète. J'ai tout prévu. Voilà. Je pète les panneaux. Je pète les barrières. Je pète tout. Attends, par contre, je t'attends un peu. Ouais, coup, poursuite, 3 500. Il me manque, fallait combien ? 4 000, je crois. Ah, c'est bon, il m'a récupéré, impeccable. Là, il en faut plus. Boum. 4 000. Allez, je peux augmenter un petit peu le coût, les gars. Ok. Je rentre dans le véhicule. Voilà, 5 000. C'est bon. Je peux me barrer. Il me manquait plus que 5 000. Attends, je rentre dans la bagnole. Je n'ai pas pu. D'accord. Voilà. C'est bon, du coup, là, je peux me barrer maintenant. On a fait assez de prime. De toute façon, au pire, autant augmenter la prime. Parce qu'effectivement, ça nous sert pour la prochaine fois. Donc, pour la suite du jeu. Donc, autant faire augmenter la prime à fond. Ce n'est pas grave. Merde. Scusi. Vite, repars. Voilà, c'est bon. Je suis reparti, parce que là, c'était un peu chaud. On va aller faire un stop poursuite. On va aller le prendre. Pousse-toi. Alors, le stop poursuite, il est là, voilà. Hop, pique. Hop là. Voilà. Normalement, là, ils sont coincés. Normalement, là, ils sont coincés et on peut se barrer. Allez. On s'échappe. Allez, roule, roule, roule. Ça va le faire. Ah, vous pouvez envoyer autant de renfort que vous voulez. Vous êtes foutus, les gars. Je suis trop rapide. Bon, j'espère qu'on va pas tomber sur un flic. C'est juste ça. Et voilà, nous sommes hors de portée. C'est bon. Donc, c'est bon pour la prime, les amis. Tes victoires ont fait du bruit et Taz t'a remarqué. C'est le prochain sur la liste noire. Ce type, il est un peu fou et pas mal de monde le recherche. Alors, attention. Il attend ton appel. Salut. Ouais, salut. Ok. Eh bien, écoute. On va pouvoir s'occuper de ce Taz. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la planque directos et on va pouvoir s'occuper du rival numéro 14. C'est parti. Alors, défi rival. On va appuyer sur 2, du coup. Voilà. Alors, il y a deux causes de sprint. Ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'améliore ma bagnole ? Vous savez quoi ? Avant d'affronter le rival, on va retourner très rapidement si possible dans le mode exploration. Oui. Voilà. Et on va essayer d'aller améliorer notre bagnole. Donc, pour ceci, on va aller juste à l'icône jaune que vous voyez sur le radar. Et on va essayer d'améliorer notre petite Golf GTI, si possible. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était un peu light. Donc, vraiment, on va s'occuper des performances aujourd'hui, non pas... Voilà, parce que le reste, la voiture est déjà très jolie. Donc, moteur. On a 32 500. Ok. Donc, course pro. D'accord, t'as carrément des kits. Ah ouais ! D'accord. Bon, bah écoutez, ça coûte combien ? Ah non, il faut battre Easy. Ah d'accord, donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Transmission, je suppose que c'est tout pareil. D'accord. Regardez, il faut battre le numéro 13. Du coup, on ne peut pas du tout améliorer ça. D'accord. Big Lou. Ah, vous avez vu, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut avoir de la Nitro ? Ah, mais oui, attends, regardez, course pro. Kit Nitro Dry. Ok, je vais prendre ça. Ah si, peut-être qu'on peut avoir du coup, là, le course pro. Ah voilà ! Attends. Effectivement. Voilà, transmission. Ah, on est déjà en course, non ? Ouais, on l'a déjà. Et moteur. Apparemment, on l'a déjà. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Les pneus. Qu'est-ce qu'on a ? Course pro. Ça, on n'y a pas accès. Ok. Les freins. Voyons voir. Les freins. Ok. Voilà. Total, ça fait 11 600 pour l'instant. Ça va me coûter cher. Et voilà. Ça va me coûter très très cher. Turbo. Eh, ça, je ne peux pas l'avoir. Ok. Bah écoutez, on va passer à la caisse. Euh... Attends, voir panier. Comment qu'on fait ? Touche 4. Voilà. Donc, il me faut Nitro course pro, suspension course pro et frein course. Voilà. Bah écoute, on valide ? Allez. Yes ! Je l'achète. Voilà, comme ça, au moins, on booste un petit peu la bagnole. C'est plutôt parfait. Et là, maintenant, on va aller affronter Taz. Donc, j'ai pu prendre que ça, du coup. Ouais, je n'ai pas pu prendre d'autre chose. Donc, c'est parti. Je retourne à la planque. Mais il fallait le faire. J'ai compris un petit peu le système. Donc, liste noire. Donc, c'est parti. Le défi rival qui va bien contre Taz. Les deux sprints. C'est parti. On est chaud. Chaud patate. Ok. Alors, frérot. Ça va être chaud. C'est parti. Le mérage parfait. Oui ! Ça commence parfaitement. Et il pleut. Allez, let's go. On a deux courses. Donc, on va pouvoir le jauger un petit peu sur la première. Ok. Euh, attends. C'est comment déjà ? Euh... Ok, ok. Je m'en fous. Ok. Nitro. C'est comme ça. Ok. Donc, on a... On a quand même de la nitro, ce qui est plutôt bien. Du coup, hop là. On va quand même l'utiliser. Impeccable. Je l'ai installé parce que de toute façon, il le fallait. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Vous remarquez. Ouh, ça va vite. Elle est plus rapide. Oh, putain. Elle est beaucoup plus rapide. Ah ouais, j'ai l'impression que je le largue. Ah ouais. Je pense que j'ai bien fait. Ah, il s'est gaufré, je crois. Les gars, je crois qu'il s'est gaufré. C'est parfait. Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'améliorer cette bagnole. Ah, on est au-dessus. Ah, on est au-dessus. Ah, que oui. Alors là, franchement, elle a un petit coup de nitro. Je crois que c'est la nitro qui lui fait mal à chaque fois. Dès que je mets une impulsion de nitro, bim. Et il est foutu. Je suis assez content. En plus, on a eu un boost de monnaie, je vous rappelle, au début du jeu. Quand on a choisi la bagnole. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a eu un plus de cash. Parce qu'on avait fait Underground 2. Ah, merde. Oh là là là. Ouais, écoutez, c'est pour lui essayer une chance de revenir, ça. La là 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 là. Évidemment, c'est pas fait exprès, mais... Voilà, quoi. Je remets le boost. Un petit coup de noce. Ça fait toujours du bien face à Taz. Qui est tout de même un adversaire redoutable. Enfin, normalement. Bon, attends, ça va. Il est moins dur que les autres Zia du jeu en course classique. Tu vois. Donc, c'est plutôt facile. Je suis assez content. 60%. Et non, à ce qui paraît, c'est vrai que les derniers défis rivales, ils sont hyper hard. Écoutez, j'ai hâte de voir, mais je pense que je peux m'en sortir, il n'y a pas de raison. Apparemment, c'est vraiment à un poil de cul. Donc alors, on verra bien. Voilà. Je ne m'en souviens plus vraiment, parce qu'à l'époque, je voyais plein de gens y jouer. Mais honnêtement, je ne me souviens plus de la difficulté des derniers défis. Mais je vous crois sur parole quand vous me dites que c'est complexe. Écoutez, on tient le bon bout, parce qu'honnêtement, on a une voiture qui est autant puissante, voire plus puissante que la sienne. Donc du coup, il n'y a aucune difficulté jusqu'à maintenant. Est-ce que la deuxième course sprint va être plus dure, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que non. Allez, le noce. Ouh là 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 ! La vache, on a failli se prendre le camion. Ok, on est vainqueur de la première course sprint. C'est beau. Allez, on va maintenant sur la deuxième. Et n'oubliez pas que normalement, on gâte sa voiture chaque fois qu'on remporte un défi, ce qui est plutôt très cool. Allez go ! Encore un démarrage, nickel ! Ah, là par contre, il passe devant. Là par contre, il passe devant le salopio. Ah, pourquoi il freine ? Ah, lui aussi, il a du noce. Ok. Il a de la nitro aussi, le petit. Wahou ! Ah, un petit peu de rock. Yeah. Carpage. Hop là. Nitro, direct ensuite. Ça peut être une bonne solution. Putain, par contre, pourquoi il faut que je touche les côtés ? Galaxou ! Voyons. Ce que je fais, c'est que quand je me ralentis un petit peu en conduisant mal, je rembalance un petit coup de boost après chaque virage raté en fait. Ça marche pas mal. Voilà par exemple. Petit coup de boost. Par contre là, il est juste derrière. Pas comme la première course. Attention. Faut pas se faire surprendre. Un petit coup de boost pour repartir. En tout cas, le jeu, il est magnifique. C'est un petit peu d'ailleurs comme... Alors, ça fait quelques... Je sais pas, peut-être 10 mois, je sais plus combien de temps qu'il est sorti le mode Redux de GTA V. Mais ça fait un petit peu le même truc. Bon, en moins puissant. Mais c'est un peu pareil avec ce mode Modern Rockport. Ça rend le jeu vraiment beaucoup plus joli. Beaucoup plus fin. Et surtout avec des nouvelles textures de route, etc. Et c'est vachement cool. J'ai limite envie de vous refaire un Let's Play sur GTA V. Parce que j'avais fait le jeu de base et encore sur 360. J'ai limite envie de vous refaire un GTA V. Mais avec le mode Redux. Parce que le jeu est magnifique. Bah, en fait, le souci des Let's Play sur GTA... Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui fait des Let's Play sur GTA. C'est qu'il y a des musiques. Et c'est souvent qu'il y a des droits hauteurs, en fait. Donc, ouais, c'est le seul petit souci. Et moi, je me vois mal, en fait, faire un jeu GTA. Oh, putain. Je me vois mal faire un jeu GTA sans vous proposer les musiques, des radios et tout. Je trouve que ça tue un peu l'ambiance. Et moi, j'ai pas envie de me le faire non plus le jeu, de mon côté. Sans radio. Voilà. C'est peut-être un peu égoïste, mais voilà. Bon, attention, là, parce qu'on arrive à 90%. Le con ! Eh oh ! Blocus ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, il voulait me griller avant la fin, hein ? Petit salaud. Eh ben non ! Reste bien derrière. Oh, le salaud pio ! J'y crois pas. Donc, on a battu. Voilà. Taz est vaincu. Vous pouvez maintenant choisir deux passes de Taz. Allez. Donc. Ah oui, c'est vrai qu'on peut choisir ça aussi. Permettre d'accueillir toutes les améliorations visuelles, peinture, compteur, vinyle et adhésive. Alors, je vais plutôt vraiment utiliser. Permettre d'apporter toutes les améliorations, suspension, pneu, frein, moteur. Je vais prendre ça, tiens. Pour le premier truc. Performance exclusive. Ok. Kit suspension. D'accord. C'est-à-dire un kit suspension exclusif sur la voiture de votre choix. Super. Et on va prendre... Allez, celui-là. Un pass bonus. Marque d'arrestation supplémentaire. Vous pouvez augmenter d'une unité le nombre d'arrestations nécessaires à la confiscation de votre voiture. Le maximum autorisé est de 5 par voiture. D'accord. Ah ouais, mais je savais même pas ça. Ok. C'est cool. Le prochain rival, le numéro 13, ce sera, et il est très louqué, Victor Vasquez. Alias Vic. Ok. Point fort, durée des poursuites. Et il sera en Toyota Supra. Supra. Ce mec est scotché à sa 13ème place depuis un bon moment, mais malgré cette mauvaise habitude, il reste difficile à manœuvrer. C'est un bon à rien, il conduit dangereusement, mais il sait se servir de sa voiture. Si l'occasion se présente, il vous en fumera volontiers. J'aime bien le profil. J'aime bien le profil. On a du boulot. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je t'ai branché sur la base de données de la police. Les flics commencent à noter tes faits et gestes. Plus tu attiras l'attention sur toi, meilleurs seront ta réputation et ta prime. Alors surveille bien ton relevé d'infraction. Waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça ? Rien pour toi, en tout cas. T'es vraiment sympa. T'as eu de la chance. Mais pour rester sur la liste noire, il te faudra autre chose que de la chance. Et tu ferais mieux de faire attention à toi. Parce que... Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, pas vrai ? Quoi, tu veux lui piquer cette bagnole aussi ? Mia... Toi, je sais pas à quoi tu joues, mais je vais bientôt trouver. Tu mérites mieux que de rester avec des minables comme lui. Et dès qu'il démarre, finis les cadeaux. Je sais que tu l'aimes bien. N'oublie pas de surveiller ton relevé. Je dois y aller. Je te rappelle un peu plus tard. Et disons que c'est plutôt réciproque. On l'aime bien. Ok, merci à toi mon Rogue. Et bien écoutez, voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire très rapidement, on va retourner à la planque. On va juste voir les pré-roquis pour avoir accès au prochain rival. Il nous faudra donc faire 4 victoires de course, 3 défis et avoir 100 000 de primes. Bon bah écoutez, ça devrait le faire. A chaque épisode, il y aura donc du coup un nouveau membre de la liste noire. J'espère en tout cas que ce let's play vous paye toujours autant. Moi, je trouve que vraiment, c'est fait pour un let's play. Pourquoi ? Parce que t'as 15 membres de la liste noire, 15 vidéos. Bam, voilà, c'est fait. Alors peut-être qu'après, bien sûr, il y aura plus de courses et tout, plus de primes. Euh, par la suite, mais bon, on verra bien. Allez, bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, mais sur Need for Speed, mon spantile, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501